Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons découvrir un sujet essentiel dans les relations et l'attraction. Les secrets pour attirer une femme de manière sincère et authentique. Ces secrets vont au-delà des conseils habituels. Ils explorent des principes psychologiques et comportementaux profonds qui jouent un rôle clé dans la façon dont l'attraction se construit et se maintient. Alors, si vous cherchez à créer une connexion profonde avec une personne spéciale, écoutez bien et n'hésitez pas à prendre des notes. Avant de commencer, pensez à vous abonner si ce type de contenu vous plaît et que vous souhaitez en apprendre davantage sur les relations et le développement personnel. Votre soutien est précieux pour nous permettre de continuer à partager ces conseils. Secrets numéro un, laissez-la venir vers vous et donnez-lui de l'espace pour se rapprocher naturellement. L'un des éléments les plus sous-estimés dans une relation est l'espace. Beaucoup de gens commettent l'erreur de vouloir toujours être présent, de constamment initier les conversations, les sorties ou de s'assurer qu'ils sont visibles. Bien que cela puisse être tentant, cette surprésence peut parfois devenir étouffante et ne laisse pas de place à l'autre personne pour ressentir et développer son propre désir de se rapprocher. Exemple pratique. Supposons que vous avez passé une excellente soirée ensemble. Au lieu de lui envoyer un message immédiatement après être rentré, attendez un jour ou deux. Non pas pour la faire attendre, mais pour lui laisser le temps de repenser à la soirée, de se demander ce que vous pensez. Pendant ce temps, elle pourra aussi prendre conscience de son propre intérêt. Vous pouvez également utiliser ce temps pour vivre votre vie, prendre soin de vous et faire des choses qui vous rendent heureux. Cette absence peut sembler anodine, mais elle laisse place à un espace mental où elle peut réfléchir, se demander ce que vous faites et réaliser qu'elle a envie de vous revoir. En effet, lorsqu'on est tout le temps disponible, il est facile de se rendre prévisible et de réduire l'intérêt de l'autre. Tandis que si vous laissez un peu d'espace, vous permettez à l'attraction de se développer de manière naturelle. Secret numéro 2, évitez de rechercher la validation extérieure et restez centré sur vous-même. L'une des qualités les plus attractives chez une personne est l'indépendance émotionnelle. Cela signifie que votre bonheur, votre estime de vous-même et votre confiance ne dépendent pas des opinions ou de l'attention des autres. Au contraire, elles viennent de l'intérieur, de votre propre appréciation de vous-même et de votre vie. Cette autonomie émotionnelle est puissante car elle montre que vous êtes quelqu'un de solide et de stable, qui n'a pas besoin de la validation constante des autres pour se sentir bien. Exemple pratique. Imaginons que vous lui avez proposé de sortir et qu'elle est hésitante ou même refuse votre invitation. Au lieu de vous montrer déçu ou insistant, répondez simplement en montrant que cela ne change rien à votre humeur. Par exemple, dites quelque chose comme « Pas de souci, j'avais aussi prévu de passer du temps avec des amis ce soir ». Cette attitude démontre que vous êtes bien dans votre vie, avec ou sans elle, ce qui peut paradoxalement la pousser à se questionner sur vous et même à reconsidérer son intérêt. Le fait de ne pas dépendre de sa validation envoie le message que vous êtes à l'aise avec vous-même. Cela la rassure aussi en montrant que vous ne cherchez pas à combler un vide ou à trouver votre estime de vous-même à travers elle. Secret numéro 3. Apprenez à apprécier les silences. Ils créent un mystère. Les silences peuvent être vos alliés dans l'art de l'attraction. Parfois, en cherchant à combler tous les moments de silence ou en étant toujours présent pour répondre rapidement, on réduit l'opportunité pour l'autre personne de se questionner sur vous. Un certain degré de mystère est souvent un catalyseur d'attraction. Exemple pratique. Imaginez que vous êtes en train de discuter avec elle par message. Plutôt que de répondre immédiatement, laissez parfois quelques heures ou même une journée passée. Cela ne veut pas dire que vous ignorez intentionnellement, mais que vous êtes occupé, concentré sur votre vie. En ne répondant pas immédiatement, vous évitez de devenir trop accessible et cette distance peut amener l'autre personne à se poser des questions. Pourquoi n'a-t-il pas répondu tout de suite ? Que fait-il de si intéressant ? Elle pourrait être intriguée et se rendre compte qu'elle est impatiente de recevoir votre prochain message. Secret numéro 4. Partager des expériences uniques et créatives pour créer des souvenirs profonds. Créer des souvenirs ensemble est une technique puissante pour renforcer une connexion. Les souvenirs servent de points de référence émotionnels et chaque fois qu'une personne repense à ce souvenir, elle ressent à nouveau les émotions vécues en votre présence. Plus vous accumulez de moments significatifs ensemble, plus elle sera liée à vous émotionnellement. Exemple pratique. Plutôt que de simplement l'inviter dans un restaurant, proposez-lui une activité originale. Par exemple, si vous aimez tous les deux la nature, partez pour une randonnée ou un pique-nique dans un endroit isolé et paisible où elle pourra se sentir détendue et connectée avec l'environnement. Vous pouvez également l'amener à une soirée de musique live ou à un atelier de cuisine. Ces expériences différentes sortent de la routine et elle se souviendra de ce moment avec vous car il est unique. Si vous partagez quelque chose de significatif pour vous, comme une passion ou un lieu que vous aimez particulièrement, elle ressentira cette sincérité et pourra s'attacher plus profondément car ce moment ne pourra être recréé avec personne d'autre. Secret numéro 5. Suscitez subtilement une légère jalousie pour éveiller son désir. La jalousie, bien utilisée, peut être un puissant catalyseur de désir. Attention, il ne s'agit pas de rendre l'autre personne jalouse de manière excessive ou manipulatrice mais plutôt de lui rappeler indirectement que vous êtes une personne appréciée et entourée. Exemple pratique. Lors d'une sortie en groupe, prenez naturellement le temps de discuter avec d'autres personnes, que ce soit des amis ou même des inconnus. Montrez-vous engageant, naturel et intéressé par les gens sans que cela paraisse calculer. Cela peut susciter une petite pointe de jalousie car elle verra que vous êtes une personne socialement active et appréciée des autres. Parfois, observer cette appréciation par les autres peut la pousser à se rapprocher pour ne pas vous perdre. Secret numéro 6. Gardez une part de mystère et restez imprévisible. L'attrait de l'inconnu est souvent très puissant dans l'attraction. être un peu mystérieux, c'est éviter de tout dévoiler de votre vie ou de vos pensées dès le départ. Ce n'est pas mentir ou être artificiel, mais plutôt éviter de tout mettre sur la table en une seule fois. Exemple pratique, imaginons que vous aimez lire ou que vous travaillez sur un projet créatif. Mentionnez-le de façon brève, sans trop de détails, comme je travaille sur un projet en ce moment qui me passionne vraiment. Cela peut éveiller sa curiosité et l'amener à se poser des questions. Le mystère ici n'est pas destiné à jouer des jeux, mais plutôt à laisser une part de vous-même non révélée, de manière à ce qu'elle veuille en découvrir plus. Secret numéro 7. Cultiver une vie inspirante et des passions sincères. L'attraction durable vient souvent de l'admiration que l'on ressent pour une personne investie dans sa propre vie, avec des projets et des passions. Une personne bien dans sa vie, passionnée et motivée, attire naturellement, car elle inspire. Exemple pratique, si vous avez une passion, par exemple le sport, la photographie, la musique ou tout autre domaine, consacrez-y du temps et partagez-le occasionnellement, mais sans exagération. Postez une photo de vous, en train de pratiquer ce hobby sur les réseaux sociaux ou mentionnez un projet passionnant sur lequel vous travaillez. Cela montre que vous êtes une personne épanouie et investie. La passion est contagieuse et quelqu'un de passionné donne souvent envie d'en découvrir plus. En conclusion, ces secrets de l'attraction durable reposent sur des qualités de confiance, de mystère et d'authenticité. En les appliquant de manière sincère et respectueuse, vous devenez naturellement plus intéressant et attirant. Ces conseils ne sont pas seulement pour attirer quelqu'un, mais pour cultiver une relation basée sur l'admiration, l'authenticité et la profondeur. Si ce contenu vous a inspiré et que vous souhaitez en apprendre davantage sur les relations humaines, la psychologie ou le développement personnel, n'oubliez pas de vous abonner. A très bientôt et merci de nous avoir suivis jusqu'ici. Sous-titrage Société Radio-Canada